Salut les potes c'est Jiffy, j'espère que vous allez bien sous cette canicule d'enfer là avec les deux éclairages je suis en train de cuire à mon avis vous allez être éblouis par mon crâne aberrant d'ici quelques secondes on va parler aujourd'hui de deux paires de basket, un double unboxing non malheureusement ça ne sera pas les Air Max One Casina en tout cas pas cette semaine, moi j'ai pris un L comme d'habitude mais mes potes ont réussi à cobb donc je vais essayer de vous en récupérer une pour faire la review nous aujourd'hui on va parler de la collaboration entre Nike et Jacquemus sur la Humara LX trêve de blabla, il fait trop chaud, let's go ! on attaque par la box qui est très sympa comme ça très minimaliste marron recyclé avec un mini swoosh sur le dessus et le logo Jacquemus sur le côté voilà tout simplement il n'y a rien d'autre vraiment très basique et là l'étiquette de taille alors on est sur une taille 12 mais c'est juste un 44,5 pourquoi ? parce que c'est une paire femmes une fois qu'on ouvre la boîte on tombe sur un papier blanc plastifié avec toujours ce swoosh et le logo Jacquemus et la paire qu'on va découvrir ensemble c'est quel coloris ? c'est le coloris lightbone donc on va dire beige entre guillemets c'est un peu cramé on va se mettre comme ça ça sera mieux vous verrez bien la paire alors pour ceux qui savent pas qui est Jacquemus je vous invite à aller voir la vidéo de Tonton Gibbs qui va très bien vous l'expliquer si ce n'est pas déjà fait donc Simon Porte Jacquemus le créateur de la marque donc il s'associe avec Nike sur cette paire de Nike Air Humara LX qui à mon avis devait sortir déjà il y a plus d'un an parce que ça fait pas mal de temps qu'on entend cette rumeur entre Nike et Jacquemus et la paire sort que maintenant donc en juillet 2022 de plus si vous analysez le défilé de l'année dernière qui s'appelait la montagne en été 2021 on retrouvait vraiment les coloris un peu beige un peu rose comme on peut voir sur l'autre paire et le délire montagne bien sûr il est vraiment là donc à mon avis la paire devait sortir l'an dernier comme le dit très bien mon pote Ruby qui est youtubeur il avait parlé aussi également de ça parce que cette année le défilé c'était le papier donc on voit moins le rapport alors que la montagne franchement ça collait très bien bref petit aparté on revient sur la paire alors la paire se présente comme ceci c'est une nouvelle version entre guillemets de la Humara il a retravaillé le design pour le simplifier au maximum on retrouve une semelle comme ça trail avec des crampons le logo Jacquemus intégré à l'intérieur ça doit être pas mal pour marcher dans le sable ça fait des petits logo Jacquemus petite pub gratos au calme un mini swoosh comme ça G-Well doré alors moi je le trouve trop petit perso je trouve que ça fait vraiment très girly pour le coup la paire je la trouve quand même très fille s'il y avait eu un gros logo pourquoi pas mais ça moi j'aime pas trop ça fait un peu vide la même chose de l'autre côté et on retrouve aussi un fil qui passe comme ça qui tient le lacet comme un peu sur la Travis la Air Max One Travis Scott qui était déjà inspiré de la pocket knife donc il y a plusieurs inspi dans cette paire j'aime beaucoup le travail sur les lacets ça c'est assez mignon le petit embout là genre des agglés mais en cuir avec le mini swoosh sur la languette on retrouve un Jacquemus embossé parce qu'on verra bien comme ça dans le cuir avec une petite languette beige assortie au lacet donc qui sont aussi light bone beige blanc cassé sale vous appelez ça comme vous voulez à l'extérieur je vais encore baisser parce qu'on voit pas un talon un peu plus beige avec le logo embossé encore Jacquemus et des petits passages de lacets comme ceci donc c'est vraiment plus mode que là pour le coup randonnée il a vraiment amené la paire plus sur les podiums que sur les sentiers de montagne mon avis perso moi j'aime pas trop la paire j'ai même pas essayé de la cop je la trouve comme je vous dis un peu trop fille et surtout un peu trop chaussures de golf voilà c'est mon avis perso elle est pas moche je dis juste que moi pour moi elle fait trop chaussures de golf voilà en revanche de dessus c'est pas mal avec cet empiècement là qui fait comme ça qui ressemble un peu en air max 95 je trouve du dessus je sais pas ce que vous en pensez mais sur le côté je trouve ça un peu trop vide à l'intérieur on retrouve logo Jacquemus avec le souche comme dans la boîte et un mèche beige aussi je pense que la paire est assez confortable j'ai pas essayé encore comme je vous l'ai dit c'est pas ma pointure je vous ferai peut-être quand même un petit on fit comme sur la tom sacks vu qu'alex m'a encore prêté sa paire merci sneak street heureusement que t'es là pour me fournir les paires pour mes reviews que d'ailleurs aussi je fais encore un petit aparté je pense que je vais vendre pas mal de paires là donc restez bien connecté mettez bien la cloche abonnez vous c'était pas déjà fait parce que je pense que je vais balancer une giga vente à la rentrée mais genre à mon avis 50 paires soyez là si vous faites du 42 42 et demi 41 ça peut vous intéresser alors ça c'était le coloris light bone on va passer sur le deuxième coloris c'est quoi son petit nom la marron rose à les brown gold bière brune la paire bière brune alors voyons ça à quoi elle ressemble la bière brune elle se présente comme ceci je vais remonter un petit peu du coup voilà moi c'est mon coloris préféré ce quitte à choisir entre les deux temps vous savez que je suis très lassé crème ça il est tout mais j'aime beaucoup ce combo un peu chocolat avec le rose la trouve ça très cool voilà les deux paires du dessus elle se complète bien si vous aimez la silhouette c'est cool d'avoir le pack en plus et il code pas trop donc si vous le voulez à mon avis vous pouvez l'avoir proche retail alors le retail je me souviens plus je crois que c'est 169 euros si je dis pas de bêtises elle est sortie d'abord sur le site de jacquemus avec des gros problèmes pour cop a priori même de livraison et tous elles sont pas réputés pour leur efficacité malheureusement et elle est ressortie sur l'appli sneakers où il ya eu pas mal de win alors cette paire bière brune alors un détail qui est vraiment cool c'est au niveau de la midsole vous voyez est un peu plus travaillé que l'autre avec un genre de tissu en fait avec des petits des petits motifs comme ça mais pas si vous entendez mais c'est du tissu c'est pas c'est pas peint c'est pas c'est plutôt cool je sais pas comment ça va vieillir mais je trouve le rendu assez joli tandis que sur la beige c'était une semelle en caoutchouc blanche classique on retrouve également le jewel souche qui est doré qui ressort bien sur le marron je trouve ça joli le passage de lacet qui est marron rose cette fois et le dessus qui est en ubuc sur les deux un peu poilu vraiment cool vraiment dans le délire randonnée je trouve que ça marche bien celle ci fait encore plus randonnée pour le coup avec ses coloris et marron beige là on est vraiment dans la délire montagne hop la petite vue du dessus à l'intérieur on retrouve le logo nike et jacques mus et après sinon c'est vraiment la même paire à part la midsole qui change la semelle cette fois est noir c'est sur le pied gauche a priori il ya écrit jacques mus sur le pied droit il ya le souche de mêle gomme sur la light bone semelle noire sur la bière brune vraiment bien bien cramponnée ça doit être vraiment pas mal pour faire une petite randonnée cette paire et en étant au maximum du style c'est plutôt cool voilà pour cette double review on va pas aller plus loin parce que je pense que j'ai que ça à dire et comme je voulais dit si vous voulez plus d'infos allez checker la vidéo de tonton gibbs qui compare aussi avec la paire de humara classique vous verrez les petites différences car retravaillé simon porte jacques mus allez je vais vous lâcher un petit on fit quand même un petit pantalon crème ça devrait faire le taf on se retrouve juste après c'est parti Voilà les amis pour cette double review de la Nike Air Humara LX en collaboration avec Jackmus, Jackmus le mec, non c'est Jackmus, Jackmus n'importe quoi, Jack Lang. Je vous remonte les deux paires, quel est votre préféré d'ailleurs ? Vous pouvez me le lâcher dans les commentaires, je crois qu'à priori sur les réseaux, la beige avait quand même plus la cote que la marron, mais l'ADN Trail est quand même beaucoup plus présent sur celle-ci, celle-ci est un peu plus passe-partout en tout cas je trouve. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, au niveau du sizing je n'en ai pas parlé vu que ce n'est pas ma taille encore, mais je pense que c'est true to size, vous pouvez prendre votre taille habituelle. Si tu me découvres par le biais de cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, tu peux également t'abonner à mon Instagram c'est bygiphy, et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo en espérant la Air Max One Casina. Allez les gars, je vous dis à bientôt, faites attention avec la chaleur, portez-vous bien et faites attention à vos proches et je vais aller chez l'orthophoniste. Salut ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !